Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de 4 sujets, grosse vidéo mercato. Donc vraiment, je vous conseille de rester jusqu'au bout. Lukeba, Touke Kambi, Lucas Perry et Adriel Son sont les 4 sujets de la vidéo. Et il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, n'hésitez pas à plus sur le bouton like, les gars, pour que la vidéo soit un maximum référencé. Bien sûr également, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr aussi à partager, voilà, si vous avez des pauses, etc. N'hésitez pas bien sûr à leur conseiller la chaîne, conseiller la chaîne. Et également, bien sûr, à parler, voilà, dans les commentaires, voilà, donner un petit peu votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des dossiers que je vais évoquer, voilà, dans cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas. On va commencer tout de suite avec Lukeba. Ça a fait grand bruit, grand bruit, grand bruit hier. Et aujourd'hui, voilà, je vais quand même parler d'un journaliste, voilà, en particulier, Sacha Tavoliéry, je vous en ai déjà parlé. Journaliste belge qui vient de dire, voilà, il y a quelques minutes, que Lyon devrait encaisser 35 millions. Et avec les bonus, on devrait s'approcher des 45 millions d'euros. Donc moi, c'est une somme que, voilà, j'aurais bien aimé. Donc voilà, si les bonus sont activés, on sera à 45 millions. Donc pour moi, c'est quand même une bonne vente. Je demandais entre 45 et 50. Si vraiment, comme il le dit, ça s'approche de 45 millions d'euros, pour moi, c'est une bonne vente. Parce qu'en plus, il y a 20% sur la prochaine plus-value. Donc on peut vraiment gagner pas mal d'argent. Contrat de 5 ans. Donc voilà. Je pense quand même, voilà, comme je vous le répète, si on le vend vraiment 45, en tout cas qu'on récupère 45 en tout, voilà, une fois qu'il sera parti peut-être dans un autre club dans le futur, je pense qu'on aura quand même réalisé une bonne vente. Même si, voilà, je pense que si vraiment il aimait Lyon, comme des Lacazette, des Tolisso, des Lopez, il serait resté une saison de plus. C'est ça qui me choque un peu, parce qu'il fait une interview il y a quelques semaines, comme quoi, voilà, il va remettre Lyon en Europe. Finalement, quelqu'un avait dit que depuis juin, il avait préparé déjà une vidéo de départ, d'adieu, etc. Pour moi, c'est quand même petit de dire ça. Fallait mieux éviter la question de parler de ça. parce que tu parles, voilà, comme si ça t'allait rester ou finalement tu avais déjà prévu depuis pas mal de temps de partir. Donc pour moi, ça, honnêtement, je trouve ça honteux. J'ai vu vraiment qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient remontées. Je pense quand même que, vu cette info de Sacha Tavoliri, que ça pourrait monter à 45 millions d'euros, je pense que quand même ça va apaiser un petit peu les tensions. Pas sur le joueur, mais au niveau de la direction. Je pense que si vraiment, voilà, on récupère 45 millions d'euros dans quelques années en tout, je pense que, voilà, ça sera vraiment une très très bonne vente quand même. Parce que 35 millions, ok, c'est très très peu, mais 45, honnêtement, c'est quand même bien mieux. Honnêtement. Donc voilà, je suis quand même déçu par rapport au comportement du joueur. Mais la vente, voilà, je suis quand même assez content, voilà, si ça se fait comme ça, au prix là, je pense que c'est quand même une bonne vente. On continue avec le dossier, voilà. Voilà, je vais demander vraiment des officialisations, ou en tout cas des infos concrètes. Hugo Guimet vient de dévoiler une information capitale sur Toko et Kambi. Il l'annonçait, voilà, il y a un peu plus d'une heure. Ce sera l'Arabie Saoudite pour Toko et Kambi. Donc avec Fenerbahce, ça ne se fera pas. Le Camerounais rapportera 1,7 millions d'euros à Lyon. Donc c'est très très peu, mais au moins il part. Parce que Lyon n'a pas voulu le laisser partir libre. Donc 1,7 millions d'euros, franchement, pour un club d'Arabie Saoudite, je crois que c'est Abba Club. C'est vraiment très très peu. Donc voilà, c'est surtout le salaire qu'ils vont payer cher pour lui. Mais honnêtement, au niveau du montant de transfert, c'est quasiment gratuit. Donc ça va soulager les finances au niveau du salaire de l'OL. Et ça, c'est une très très bonne chose. On pourra faire des recrues. J'espère vraiment rapidement un élier droit, surtout. Ben, un élier gaucher droitier. Un élier, non, un élier gaucher, oui, qui joue à droite. Comme l'avait dit, je crois que c'est Hugo Guimet, qu'on cherche un joueur comme ça. Donc j'espère que ça va vite, vite bouger. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est quasiment une officialisation quand Hugo Guimet dit ça. Donc c'est quand même une bonne chose. Lui qui avait également dit hier soir que Luqueba allait partir à Leipzig. Je crois qu'il passe en plus actuellement sa visite médicale du côté d'Allemagne. Mais voilà. Moi, honnêtement, c'est quand même deux bonnes nouvelles. Honnêtement. Sacha Tavlery, si ça se confirme, c'est une bonne nouvelle. Et si ça se fait 45 millions d'euros en tout. Et Torekambi, ça fait aussi plaisir de le voir partir. Parce qu'il va soulager notre masse salariale. Et au moins, il y a des joueurs qui vont venir. En tout cas, j'espère au moins un, deux, voire peut-être trois joueurs, on ne sait jamais. Qui au moins vont mouiller le maillot, j'espère. Au moins, ça fait vraiment plaisir de se débarrasser d'un joueur qui nous a craché dessus. Ça fait plaisir. Et je vais terminer cette vidéo en parlant de deux joueurs. Lucas Perry, j'en parlais assez rapidement, pardon. Joueur qui devrait arriver pour 8 millions d'euros, normalement, en janvier. Donc, il faut savoir que les deux joueurs, je vais le dire directement, Adrielson et Lucas Perry vont signer normalement un contrat en janvier de 3 ans plus 1 an en option. Voilà, ils auront à peu près le même contrat. Ils sont d'accord pour venir en Europe, du côté de Lyon. Donc, c'est quand même une bonne chose. Lucas Perry, je ne vais pas vous en parler davantage. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Voilà, il a vraiment énormément de qualité. Il est hyper grand, costaud, bonne relance, bon jeu au pied, bonne sous-pression. Je ne peux pas en rajouter plus. Je vais surtout vous parler d'Adrielsson. Adrielson, voilà, c'est un ancien international U21 brésilien. Il a 25 ans actuellement. D'après les suiveurs brésiliens, c'est peut-être même le meilleur défenseur central du championnat brésilien. Il a un profil atypique. Il mesure 1m81. Il dispose d'une bonne qualité de vitesse et il fait des tacles assez appuyés et assez énervés. Il réalise à peu près 2 interceptions par match. et il réussit en moyenne 1,2 tacles par match également. Donc, c'est vraiment très très bien. Il est dit aussi qu'il dispose de gros appuis. C'est un défenseur qui est assez propre à la relance avec 6 dégagements par match et 50% de passes longues réussies. Donc, c'est quand même pas mal. Honnêtement, ça fait quand même plaisir. Et il peut évoluer axe droit et axe gauche. Donc, il est vraiment polyvalent dans la défense. Également, il a une taille qui est assez atypique. 1m81, ce n'est pas hyper grand pour un défenseur. Mais il est très dominant dans les duels aériens. Il remporte 70% de ses duels aériens au Brésil. Donc, c'est même costaud. Et sa mentalité, selon la personne qui écrit ça et qui s'est renseignée, il dispose d'une mentalité exemplaire. Notamment décrit par son coéquipier de la défense comme un mec dévoué pour son équipe et toujours à la recherche de victoire. Donc, c'est quand même plaisir. Et moi, je préfère avoir un défenseur brésilien quand même sur un des deux postes de défense parce qu'on en est habitué comme ça quand on a gagné les titres en Ligue 1, quand on a gagné des titres ou des coupes ou des titres de champion de France. On avait toujours un défenseur brésilien. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Et donc, il conclut, la personne qui a écrit ce thread comme un choix logique de la part de Textor de l'envoyer à Lyon parce qu'il a quand même joué énormément du côté du Brésil. Donc, c'est le moment de partir en Europe et du côté de Lyon. Il faut en profiter vu qu'il y a l'accord... En tout cas, c'est des clubs, on va dire, satellites. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense vraiment qu'en janvier, il pourra vraiment devenir un personnage central. En tout cas, un joueur central de l'équipe. Surtout dans la défense centrale et dans sa mentalité. Il paraît que c'est un guerrier et qu'il est très rude dans les duels. Donc, ça peut être vraiment une très bonne chose. Donc, voilà pour le transfert. En tout cas, les deux futurs transferts de l'OL, c'est en janvier. Donc, ce qui me dérange, c'est qu'on a vraiment besoin d'un défenseur actuellement. Donc, directement dans les jours à venir. Et qu'on n'en aura pas pour le moment. Donc, en tout cas, ça n'a pas été dévoilé. Donc, il ne viendrait que en janvier. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait peut-être une défense. Demandé Kaleta Tchar dans les premiers matchs. Et après, seulement, je pense, Kaleta Tchar, Lovren. Dès que Lovren reviendra de blessure. Donc, on va devoir attendre 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Pour avoir vraiment l'arrivée d'un défenseur rugueux. Très, très fort dans les duels. Donc, 6 mois, ça va être long. Je vous le dis. Et surtout, si Diomandé joue pas mal de matchs. Ça va piquer vraiment dans l'orgueil des supporters lyonnais. Également du mien. C'est pour ça que, voilà. Je parle au niveau de tous les supporters lyonnais. Vu qu'on connaît un petit peu Diomandé et ses matchs. Ça va être dur de le voir. J'espère vraiment que Lovren et Kaleta Tchar vont durer vraiment très très longtemps. Si on ne recrute pas de défenseurs, je dis bien. Parce qu'Adriel Son est prévu pour janvier. Donc, espérons que la défense tienne. Ça va être vraiment le... En tout cas, moi, je vais vraiment surtout me concentrer sur les premiers matchs. à regarder la défense centrale plus que l'attaque. Je vous le dis. Parce que le départ de Luqueba, s'il n'est pas remplacé, on va quand même souffrir. Donc, voilà pour cette vidéo. Je t'aime votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du recrutement ? En tout cas, c'est ce qui est dit au Brésil. D'Adriel Son en défense centrale pour janvier. L'achat également de Lucas Péry, également de Botafogo. Deux joueurs de Botafogo pour le poste de gardien en janvier également. Le départ de Luqueba, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je vous ai parlé de Sacha Tavoliiri pour les 45 millions d'euros. En tout cas, c'est son information avec les bonus. 35 millions plus bonus, ça monterait vers 45 millions d'euros. Et également, le départ de Tourette-Cambi, je pense que beaucoup vous êtes contents. Je vous laisse me répondre en commentaire. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !